Chaque instant, c'est un ravissant de Jessica Falour. Bonsoir, Jessica. Qui arrive très déterminée. À côté d'Hermé Villa. Et regardez ce qu'elle écrit de Jessica Falour. De l'amour en général et du sexe. Ça ne vous plaît pas. Vous recueillez les confidences. Entre les deux. Vous recueillez les confidences des radios. Ça s'appelle un bindi. C'est le bindi qui me trouble. Et en fait, vous leur donnez des conseils en amour. Oui, mais pas spécialement. On parle de tout. Là, je ne fais plus de libre antenne. Mais on parle de tout. On parle de famille, on parle de problèmes de jeûne. On parle de sexualité, on parle d'amour. De sexualité quand même, surtout. Ça dérive assez vite. Vous avez quel âme ? Bientôt 30. Bon, ça va encore. Vous pouvez encore en parler. Oui, bien sûr. Mais attention, ça a été la plus jeune. Il y a une date limite. Non, mais je pensais finalement que vous faites beaucoup plus jeune que ça. Mais il paraît, vas-y. Donc, je me disais, à cet âge-là, vous avez le droit d'en parler quand même. C'est le sexe des questions. C'est presque fait. C'est un garçon très bien, vous voyez. Il est brillant journaliste, beaucoup de talent, très bonne voix. Il voit tout ce qui se passe dans l'actualité. Oh, ben non, non. À moins qu'il ait des questions très spécifiques. Vous aviez, on va organiser la rencontre. Non, pas toute la journée. Vous n'allez pas parler à cette heure-là. Filez votre balle. Oui, j'ai vu ça, ouais. C'est moche, hein. Mais Hervé, c'est fait exprès. Je ne raconterai pas comment, en revanche. Ah, d'accord. C'est fait exprès. C'est un coup, un mauvais coup. Vous avez dû très mal lire. Non, non, je ne fais pas le semblant de lire. J'ai trop bien. Et pourtant, on peut être le bon coup, voire même le meilleur coup de quelqu'un. Et pas d'un autre. Et le plus mauvais coup d'un autre. Oh non, et mon partenaire. Mais non, ça dépend, justement. C'est pas une science exacte, l'amour. On est venu parler de cul toute la soirée. On a pris ça dans votre livre. Mais oui, c'est vrai. Que j'ai lu. Parce que c'est important, c'est très important pour eux. Mais ce n'est pas une journée où on manifeste dans la rue en disant, avec des pancartes, vive l'orgasme. Au contraire, j'imagine qu'on reste au pieu. C'est parce qu'il y a un peu de ça. Non, mais il y a aussi des tables rondes où on parle de l'amour, d'orgasme. Mais pour le bien-être aussi. Quand on a de bons orgasmes, on a de bonnes mines. Alors expliquez-nous, Jessica. Parce que vous êtes lancée sur ce thème-là. Vous aviez quatre des gens vraiment soucis, ont des soucis avec leurs... Plus des choses que vous avez vécues. Question. Quand j'ai démarré à 15 ans, en fait, je ne faisais pas de libre-antenne. J'étais avec Ariel Wiesman et Edouard Baer. Sur Nova. Quand je remplace Lady Full sur Fun Radio, là, effectivement.